L'organisation internationale Working for Food basée en Italie a 310 500 000 francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce montant devrait servir au financement de deux projets dans le secteur de la santé. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières du Parlement ont adopté aujourd'hui le projet de loi d'orientation du transport intérieur. Le texte concerne le transport routier, ferroviaire et fluvial. Les pays africains célèbrent demain 18 novembre la Journée africaine de la statistique, une journée qui vise à sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans le développement économique et social de l'Afrique. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h sur RTI 1. La Côte d'Ivoire vient d'obtenir un financement de 110 500 000 francs CFA. C'est un don de l'organisation internationale Working for Food basée en Italie. Cet argent va permettre de mettre en œuvre deux projets dans le secteur de la santé. Il s'agit de la création d'un laboratoire d'analyse médicale à Abidjan et l'équipement d'un autre laboratoire dans la commune d'Aferi. Une mission bien fructueuse pour le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albem Abri-Touakus, au lancement des activités de Working for Food, un groupe d'investisseurs appuyant le développement communautaire. L'organisation a accepté de financer la création d'un laboratoire d'analyse à Abidjan et l'équipement d'un autre à Aferi. Pour le patron du groupe, la Côte d'Ivoire montre de bons signes de croissance qui encouragent les investisseurs. Après l'intervention du ministre, il faut dire qu'il va nous donner une grande sécurité et donc ça veut dire que prochainement, on va venir à la Côte d'Ivoire pour faire des investissements. Les deux laboratoires seront financés à hauteur de 110,5 millions de francs CFA. Le ministre se félicite de cette émission de lobbying en Italie. C'est sous l'impulsion de Janine Tagliente, Sarah Chino, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie, que ces rencontres ont été possibles. Les investisseurs italiens et canadiens du groupe Working for Food étaient déjà à Abidjan en mai dernier à la recherche d'opportunités d'investissement. D'autres projets de développement sont sous la table des négociations entre le ministère du Plan et du Développement et le groupe. Les festivités de la 7e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme se sont déroulées récemment à Fresco, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'était l'occasion de rappeler les efforts fournis par le pays pour éradiquer la maladie. Thérèse Tapé-Yoboui. Nous vaincrons le paludisme. C'est le thème de la 7e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une maladie qui a aujourd'hui un taux de mortalité d'environ 80% en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Fresco, région du Boclet, qui a abrité la cérémonie officielle. Les grandes victimes sont surtout les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. L'UNICEF et l'OMS sont des organismes qui accompagnent l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette pandémie. Leurs représentants ont souligné leur engagement à appuyer les efforts des autorités ivoiriennes pour l'éradication de cette maladie. Cette Journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion pour tous les partenaires de souligner la nécessité de poursuivre les investissements et de maintenir l'engagement politique en faveur de la lutte antipaludique. Le professeur Boyapo a représenté le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à cette cérémonie. Le poids du paludisme est très important dans notre vie de tous les jours. Quand on va dans nos hôpitaux, nos centres de santé, tous ceux qui viennent en consultation, 600 et au moins 42 qui sont atteints par le paludisme. Selon le représentant du ministère de la Santé, le paludisme peut être éliminé en Côte d'Ivoire à condition que l'environnement soit assaini et que la population se protège contre le moustique. Il n'y aura plus de débrayage dans les établissements privés. La coordination des associations des écoles privées de Côte d'Ivoire a suspendu son mot d'ordre de grève prévu le 18 novembre. On écoute la déclaration faite par ses membres et les propos ont été recueillis par Éric Gauré. Différentes séances de négociation avec les autorités gouvernementales, notamment madame la ministre de l'Education nationale et de l'enseignement technique, madame la ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances, monsieur le ministre auprès du premier ministre chargé du budget, prenant acte des propositions concrètes faites par les autorités gouvernementales suivisées, à savoir premièrement l'engagement à atteindre l'équilibre budgétaire sur les différentes composantes du budget des écoles privées durant l'exercice 2015, deuxièmement la mise sur pied d'un comité ad hoc présidé par monsieur le premier ministre qui fera des propositions au gouvernement sur la résolution définitive des problèmes des gaps, troisièmement l'adoption d'un chronogramme consensuel d'appuirement des mandats de l'année scolaire 2013-2014, opération qui devra prendre fin le 31 mars 2015 au plus tard, le bureau de la coordination décide que la suspension de son mot d'ordre de fermeture des écoles privées y était prévue pour le mardi 18 novembre 2014. Cette suspension possède de la volonté de la coordination de donner le temps aux autorités de traduire les différents engagements dans les faits. Par conséquent, le président de la coordination invite tous les directeurs diocésains et tous les fondateurs des établissements privés d'enseignement et de formation à ouvrir les portes de leurs écoles aux élèves le mardi 18 novembre à 7h30. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. La Commission des affaires économiques et financières du Parlement ivoirien a adopté aujourd'hui le projet de loi d'orientation du transport intérieur. Le texte concerne le transport routier, ferroviaire et fluvial. Il prend également en compte les usagers, les acteurs publics, parapublics et privés intervenant dans le secteur du transport intérieur de marchandises ou de personnes. Moussa Koulibaly, Léon Brou. La Côte d'Ivoire en marche vers l'assainissement de son secteur du transport routier, ferroviaire et fluvial avec ce projet de loi adopté ce lundi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ce test prévoit désormais des investissements publics dans le secteur. Il donne des orientations sur le contrat de transport, la sécurité et les meilleures conditions de travail, un ensemble d'innovations pour adapter le cadre d'exercice du transport aux normes sous-régionales. La loi nous permet de nous adapter aux différentes dispositions réglementaires au niveau de l'UMOA, de la CDAO et des organisations internationales. On ne pourra plus être transporteur parce qu'on a des moyens, ou on a de l'argent, ou on a autre chose. Ce qui fera que plus personne ne pourra s'imposer et imposer sa loi. Un État fort, c'est un État qui protège les pauvres. Un État fort, c'est un État qui assure la sécurité des biens et des personnes. La loi autorise aujourd'hui aussi la création d'une autorité de régulation du transport intérieur. Les missions de cette autorité chargée de réguler le transport intérieur sont mentionnées au chapitre 3 du projet de loi présenté par le ministre des Transports. Gaussu Touré a ténué pendant 5 heures d'horloge les députés en haleine, expliquant la finalité de son projet, entre autres, la fin de la concurrence déloyale, le renforcement du parc automobile, l'amélioration des conditions de travail, le tout au profit des usagers et acteurs du transport. Le ministre des Transports, Gaussu Touré, s'est prononcé sur le projet de certification de l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan. C'était à la faveur du lancement du premier vol d'air Côte d'Ivoire à destination de l'intérieur du pays. À ce jour, les travaux de sûreté ont été réalisés à 55% et ceux de sécurité à 68%. Francis Boifo. C'est un pas important que le gouvernement ivoirien vient de faire avec le lancement des vols d'air Côte d'Ivoire à destination des villes de l'intérieur. Mais une préoccupation demeure. La certification de l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny. À l'occasion du vol inaugural d'air Côte d'Ivoire à destination de Corogo, le ministre des Transports, Gaussu Touré, s'est prononcé sur le sujet. Les derniers audits de l'OACI, nous sommes à 55% au niveau de la sûreté et à 68% au niveau de la sécurité. Et cela est très bon signe parce que la Côte d'Ivoire en Afrique est l'un des pays les mieux classés déjà. Gaussu Touré a également annoncé la réalisation de plusieurs projets en 2015. Les travaux de l'aérogare de fret, le programme de réhabilitation des aérodromes de l'intérieur du pays pour que l'air Côte d'Ivoire puisse desservir un grand nombre de villes. Le projet de la construction d'une ville autour de l'aéroport d'Abidjan sur 3 700 hectares que nous appelons aérocité. C'est plus de 1 000 milliards d'investissements qui sont prévus. Investissements à réaliser exclusivement par le secteur privé. Tous ces projets devraient permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer le transport aérien, ce qui contribuera à l'essor de l'économie nationale. C'est désormais possible de pêcher à nouveau dans les eaux de Jacques Villet-Dabou, 18 mois après l'interdiction de s'adonner à cette activité. L'interdiction a été intervenue en juin 2013 suite à une mortalité massive de poissons dans les lagunes de ces villes. Des personnes qui avaient consommé ces poissons avaient même été intoxiquées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Des analyses ont montré que les poissons de ces eaux peuvent être consommés. Dans le grand format de ce soir, nous tenterons de savoir comment les populations ont vécu pendant ces 18 mois d'inactivité, comment le gouvernement a fait respecter cette mesure d'interdiction et comment la levée de l'interdiction a-t-elle été accueillie. Le grand format proposé par le service politique de la rédaction est signé Michel Digré. Depuis ce samedi 15 novembre 2014, l'interdiction de pêche dans les eaux de lagune à Dabou et à Jacques Villet-Dabou est levée. Après 18 mois d'attente, les pêcheurs ont ressorti leur filet et repris du service, cette fois sans être inquiétés par les forces de sécurité. Nous, on est libérés maintenant. On peut faire ce qu'on veut. Il y a 20 plus à cause de poissons-là. Pourquoi ? Parce qu'on avait interdiction. Quand on a fait l'interdiction des poissons-là, je suis allé, je venais, l'EFF est venu m'arrêter. Ils m'ont arrêté, j'ai dit d'aller faire quelques jours à la prison civile. Mes camarades m'ont beaucoup soutenu. Hier, M. Adjoumani est venu pour vous dire que l'interdiction des poissons-là est finie. J'étais trop contente. Avec mes camarades, tout le monde est en joie. Pour comprendre cette joie des acteurs de la filière pêche de Jacques Villet-Dabou, remontons au mois de mai 2013. Une mortalité brusque et massive de poissons survient dans les eaux de lagunes de ces localités. Des rivérées sont intoxiquées suite à la consommation de ces poissons qui se sont retrouvés sur les marchés. J'ai acheté du poisson dans le marché de Dabou et quand je suis arrivée, j'ai préparé. À midi, on a mangé le poisson. Le soir, j'ai fait des crevettes avec avocat et on a mangé. Quand on a mangé le lendemain, c'était un diarrhée suivie de vomissement. Les enfants me disent qu'ils ont mal au ventre. La petite et moi, nous, on a été hospitalisés. Pour éviter une intoxication à grande échelle, le gouvernement en prend ses responsabilités. Nous avons pris des décisions. Le préfet a interdit qu'on consomme des poissons dans ces régions. Nous sommes allés plus loin en demandant même de ne pas pêcher dans ces eaux. En tout cas, c'est ainsi. Pour s'assurer du respect scrupuleux de la mesure d'interdiction de pêche, la Marine nationale a intensifié les patrouilles dans les eaux de lagunes de ces localités. Qu'est-ce que vous vous transportez là ? Je vais filer. Filer ? Bon, déposez ça d'ici. Bon, ils ont dit au vert d'Aboulaba, le poisson-là a mouru. Donc, il ne faut pas qu'on n'a plus pêché. Donc, vous avez compris, vous n'avez plus pêché ? Non, on n'a plus pêché, on a compris. On n'a plus pêché. Depuis qu'on a interdit la pêche, on est là, on n'a rien à manger. On n'a plus rien, on est là, moi et mon mari, on se regarde. Ils ont dit que la décision, c'est jusqu'à un nouvel ordre. Un nouvel ordre, ça perd dans deux mois, ça perd dans six mois, ça perd dans dix ans. Nous, on ne sait pas. Le nouvel ordre est enfin arrivé. 18 mois après, c'est le ministre Kobinankouassi Agumani qui annonce la bonne nouvelle aux populations. C'est un phénomène cyclique qui intervient. A chaque saison, des pluies. Vous savez, sous l'effet des écoulements d'eau en lagune et par rapport au fait qu'il y a des insecticides, des pesticides qui sont utilisés dans les plantations industrielles, cela entraîne des bruits au niveau même de l'eau qui est surchauffée et ça peut entraîner la mort des poissons. Il y a aussi le fait que des pêcheurs utilisent des produits toxiques pour pêcher dans les eaux. Et donc, lorsque nous avons observé ces mesures, cela a permis de mieux appréhender la chose et au regard des dernières analyses, le poisson n'est plus un danger pour les consommateurs. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons autorisé la réouverture de la pêche. Pour les élus locaux, c'est le soulagement. Une population qui vit à majorité de la pêche, qui met ses enfants à l'école grâce aux produits de la pêche, qui consomme le poisson qui est issu de la pêche, interdit pendant 18 mois à ces populations leur activité principale. Vous convenez avec moi que c'était difficile. Enfin, la levée de cette interdiction, enfin la pêche de manière légale. C'était difficile. Mais tout cela, je leur ai dit que c'est la souffrance. Mais la vie est toujours mieux que cette souffrance. Parce que la pêche a été interdite, parce que le gouvernement veille sur vous. Le gouvernement se préoccupe de votre bien-être social. Mais après 18 mois d'inactivité, la filière pêche à Dabou et à Jacquesville est presque sinistrée. Avant, il y avait beaucoup de pirogues ici. Entre nous-mêmes, on se faisait par là, parce qu'il n'y a pas de place où il faut garer la pirogue. Mais aujourd'hui, cette histoire a fait que beaucoup sont allés à Yé, au Ghana, au Burkina pour aller chercher à nourrir les enfants. Le gouvernement s'est engagé à redynamiser le secteur. A cet effet, le ministre Kwasi Kobena Adjoumani a procédé à la mise en place d'un fonds de solidarité qui contribuera à la relance des activités des pêcheurs à Jacquesville et à Dabou. Les pays africains célèbrent demain 18 novembre la Journée africaine de la statistique. Elle vise à sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans le développement économique et social du continent. Pour l'édition 2014, le thème retenu est « Des données en accès libres pour la participation inclusive et la responsabilisation ». Voici le message du gouvernement livré à cette occasion. C'est un reportage de Sidonie Davila. La Journée africaine de la statistique qui est célébrée cette année offre l'occasion de promouvoir une utilisation systématique et à plus grande échelle des statistiques en vue de la prise de décision basée sur des faits. Afin de renouer avec la tradition de la planification du développement, le thème retenu pour cette année est « Des données en accès libres pour la participation inclusive et la responsabilisation ». Il revêt une importance particulière pour la Côte d'Ivoire, puisque s'inscrivant dans la vision du gouvernement. Cette commémoration instituée en 1990 vise à sensibiliser le public sur l'importance des statistiques dans le développement économique et social de l'Afrique. La loi statistique adoptée le 30 juillet 2013 dispose en son article 5 que les administrations du système statistique national doivent établir les statistiques officielles et assurer leur diffusion en vue de rendre effectif le droit d'accès de tous à l'information statistique à titre onéreux ou gratuit. Ainsi, les données en accès libres favorisent une participation inclusive et une meilleure information, en aidant les citoyens à mieux apprécier les décisions des gouvernants et à accroître leurs responsabilisations. En cette commémoration, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Thouakus Mabry, exhortent donc l'ensemble du système statistique national à favoriser le droit d'accès à l'information pour tous et ce, en conformité avec les dispositions réglementaires appropriées. La production et la diffusion des statistiques doit se faire dans le cadre de la loi statistique, de la charte africaine de la statistique et en toute confidentialité. Le libre accès à l'information statistique contribuera à préparer notre pays à l'émergence en 2020. Les populations de la région de l'Indénier-Djouablin affirment leur soutien à l'appel de Daokro. Elles l'ont fait au cours d'un meeting tenu à Bangourou. La cérémonie a enregistré la présence de Marcel Amontano, directeur de cabinet du président de la République. Honorine Agnigori. L'appel de Daokro pour soutenir la candidature du président de la République, Alassane Ouattara, en 2015, lancé par le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier, est suivi par les populations de l'Indénier-Djouablin. Société civile composée de producteurs de café et cacao, de transporteurs, d'artisans, de la chefferie traditionnelle et des autorités administratives ont manifesté leur soutien à cet appel. Pour les autorités administratives d'Abin Gourou, grâce au président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver son lustre d'antan. Pour preuve, toutes les régions sont en chantier. Nous avons dit oui à l'appel et je voudrais rendre hommage au président Alassane Ouattara pour le travail immense qu'il abat. C'est une riposte par rapport à un de nos jeunes frères qui s'est fourvoyé et qui parlait, dit-il, au nom d'un pseudo collectif de planteurs PDCI. Témoin privilégié de ce meeting de soutien à l'appel de Daoukro, Marcel Amontano, le directeur de cabinet du président de la République, est allé traduire sa reconnaissance aux organisateurs. Je me réjouis de voir que cet appel reçoit un écho plus que favorable de la grande majorité des habitants de l'Indénier Diablense et dire qu'ils ne se reconnaissent pas non plus dans cet appel qui a été lancé par de soi-disant transporteurs PDCI. Alors je suis venu leur dire que le président les remercie. Pour le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Amontano, l'appel de Daoukro doit être une affaire de toutes les populations et régions de la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général adjoint du RDR chargé des mouvements politiques, Adama Biktogo, s'est rendu ce samedi à Agboville, au sud de la Côte d'Ivoire, avec un seul objectif, expliquer aux populations de cette ville le bien fondé de l'appel de Daoukro. C'était au cours d'un meeting tenu à l'esplanade des fêtes de la ville. L'appel de Daoukro vient d'être entendu à Agboville, ville du sud de la Côte d'Ivoire, située à 79 km d'Abidjan. Le secrétaire général adjoint du RDR chargé des mouvements politiques a investi cette localité qu'il a vu naître, en vue d'expliquer aux populations le contenu et l'intérêt de l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015, lancé le 17 septembre dernier à Daoukro par le président Henri Conan Bédier. Pour Adama Biktogo, cet appel historique est avant tout une exhortation à l'union entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Lorsque le président Bédier et le président Alassane Ouattara se mettent ensemble, il ne s'agit pas que de la réélection. À la vérité, ce dont il s'agit, ils ont décidé tous les deux. Définitivement, la Côte d'Ivoire doit arrêter d'avoir une gestion clinique communautariste de l'État. C'est une Côte d'Ivoire, une et indivisible. Aussi, l'appel de Daoukro garantit-il une paix durable et la stabilité dans le pays, créant ainsi des conditions propices à son développement déjà entamées par le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait la fondation de la Côte d'Ivoire. Il a monté les murs. Le président Bédier a appelé Mabri et a Naki et il a dit comme on est de la même famille et qu'il s'agit de construire la Côte d'Ivoire. Et qu'Alassane Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire, accompagnons-le tous pour aller mettre les tolls de la Côte d'Ivoire pour qu'on soit un pays émergent. La cérémonie a été aussi l'occasion pour le secrétaire général adjoint du RDR, chargé d'un mouvement politique, de procéder à l'investiture du nouveau secrétaire départemental d'Abouville. Arsène Chaud a promis de faire de la redynamisation du RDR dans la ville sa priorité. Il y a eu aujourd'hui une rencontre entre une délégation du directoire du mouvement Gracu-Addo et le président du conseil régional du Cavali, Daboubert-Banzio. Au nombre des sujets abordés, l'appel de Daokro, la promotion de la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Gabrielle Zani. Dans les semaines à venir, le Gracu-Addo, groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015, effectuera une tournée d'information et de mobilisation dans les régions du Cavali, du Tankoui et du Guémon. Cette tournée va permettre l'installation des délégués communaux et départementaux. Avant la tournée, Jean-Blé Guirao et ses camarades sollicitent le soutien des cadres de l'Ouest. Avec le président du conseil régional du Cavali, il était question du soutien aux initiatives du Gracu-Addo, la paix de Daokro et les prochains prix pour la paix. Blé Guirao a expliqué à Dagobert-Banzio que des actions de lobbying sont en cours auprès des institutions internationales pour qu'en 2015, les présidents Henri-Conanbédier et Alassane Ouattara soient désignés respectivement prénopées de la paix et prix ou feu boigné pour la recherche de la paix. Dagobert-Banzio a rassuré la délégation du Gracu-Addo de sa volonté de sensibiliser sa population à adhérer à la paix de Daokro, base d'une paix et d'un développement assuré pour la Côte d'Ivoire. Le Gracu-Addo entend échanger avec d'autres cadres de l'Ouest pour la réussite de sa mission et vulgariser le concept de candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RADP à la prochaine élection présidentielle. Le RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès, le partage, entend se positionner sur l'échiquier politique national. Un séminaire a été organisé samedi au siège du parti. Il avait pour but de trouver des moyens en vue de redynamiser et remobiliser les militants. Des commissions ont été constituées pour réfléchir à la politique du parti. Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, le RPP, veut se faire une place dans le paysage politique ivoirien. Le parti a initié à cet effet un séminaire pour réfléchir à son positionnement. Au RPP, nous voulons montrer qu'il y a une voie nouvelle, une opposition positive, constructive qui respecte le pouvoir, mais qui demande au pouvoir également de la respecter, parce que nous sommes tous les enfants de ce pays. Une remobilisation pour redynamiser les structures du RPP. Selon Laurent Donafologo, un parti qui se veut grand doit tracer sa ligne directrice. Et celle du RPP est de servir la Côte d'Ivoire avec modération. Des séminaristes dévoilent ici ce qui sera l'essentiel de leurs travaux. Nous sommes venus donc au séminaire, et en ce qui concerne les travaux en commission, j'ai fait partie de la commission 1. Et dans cette commission, il va s'agir des débats de la question concernant le positionnement du parti. Je suis de la commission 2, qui a pour thème situation socio-économique et politique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en atelier, donc c'est ensemble que nous allons diagnostiquer un peu les problèmes que la Côte d'Ivoire connaît. Ce séminaire du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage va se dérouler autour de trois points. Le positionnement du parti, l'explication des valeurs fondamentales du RPP aux militants, la proposition d'axes stratégiques pour faciliter le fonctionnement et l'implantation de la formation. L'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, a également tenu un séminaire de formation au plateau dimanche et samedi dernier. Il était question d'élaborer une stratégie de rédynamisation et de financement des activités du parti. L'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, remet le couvert de ses activités politiques à travers un séminaire de formation pour lancer les grandes orientations du parti. Des travaux en commission permettront aux participants de réfléchir sur les stratégies de rédynamisation, le financement et la vie du parti. Les questions liées à la jeunesse et à la formation feront aussi l'objet des débats, sans oublier les volets importants que sont la réconciliation nationale et la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. L'URD est membre de l'APN, Agir pour la paix et la nation, un groupement de cinq partis de l'opposition. Le parti de Daniel Bonny-Clavery se propose de toujours maintenir le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. A l'étranger, la communauté internationale est sous le choc après les nouvelles décapitations faites par le groupe État islamique en Syrie. Une réaction suscitée par l'exécution de l'otage américain Peter Kazik et d'idus soldats syriens dans une vidéo mise en ligne et authentifiée par la Maison Blanche dimanche. L'État islamique a revendiqué dimanche dans une vidéo la décapitation de l'otage américain Peter Kazik, un travailleur humanitaire de 26 ans, enlevé il y a un an en Syrie. Ses parents, qui avaient imploré les ravisseurs d'épargner leur fils, ont demandé aux médias de ne pas diffuser ces images pour ne pas jouer le jeu des assassins. Son bourreau serait un djihadiste britannique surnommé Djihadi John, c'est lui qui avait décapité des otages américains et britanniques. Cette vidéo montre également l'assassinat par Daesh de 18 personnes présentées comme des soldats syriens. Le groupe Daesh en Syrie, celui contre lequel nous nous battons en Irak, vient de revendiquer l'assassinat d'un américain Peter Kazik, 26 ans, jeune humanitaire, qui se dévouait pour ce pays depuis 2013. Il a également lâchement, froidement assassiné ce groupe terroriste, 18 syriens. Ce sont des crimes contre l'humanité, ce sont des actes barbares. Ces exécutions sont la dernière démonstration de la brutalité de ce groupe djihadiste à l'origine de viols, de raptes et de mises en esclavage de femmes et d'enfants considérés comme des butins de guerre. L'état islamique, c'est le mal, le diable en action. Nous devons tout faire pour le stopper. Nous venons de voir une nouvelle fois ce qu'ils sont capables de faire, un niveau de barbarie jamais vu dans une société moderne. La coalition mise en place par les Américains pour détruire Daesh marque des points, mais les forces kurdes et irakiennes ont encore du mal à reprendre les villes tenues par les djihadistes. La bataille pour la ville syrienne de Kobané aurait déjà fait plus d'un millier de morts en deux mois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon dessus de programme sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition.